Mes chers compatriotes, Ce samedi 31 octobre 2020 devrait se tenir l'élection du président de la République du Côte d'Ivoire. Face à l'entêtement du chef de l'État sortant, M. Alassane Draman Ouattara, de briguer un troisième mandat, ce qui est anticonstitutionnel, l'opposition a lancé depuis le 20 septembre 2020 un mot d'ordre de désobéissance civile pour faire barrage au viol de la Constitution, notre loi fondamentale. Ce mot d'ordre a été fidèlement suivi sur toute l'étendue du territoire national. C'est le lieu de remercier le peuple du Côte d'Ivoire qui a fait preuve de bravoure et de patriotisme. C'est aussi le lieu de présenter ma compassion à toutes les familles endeuillées. Et mes voeux de prompte rétablissement aux blessés. Chers compatriotes, Ce jour, 31 octobre 2020, il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Notre pays se retrouve ce soir donc dans une situation de vacances de pouvoir présidentiel. Il est temps que toute la société ivoirienne, plus particulièrement l'opposition politique, la société civile et les patriotes qui se soucient de l'avenir de notre pays, se donnent les moyens de mettre en place un gouvernement de transition. Ce gouvernement aura pour mission principale de jeter les bases d'une vraie réconciliation nationale et de créer dans les meilleurs délais les conditions d'une élection présidentielle démocratique et apaisée. La Côte d'Ivoire doit se remettre sans tarder sur les rails de la vraie démocratie pour un développement harmonieux et dans la paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. Je vous remercie.